Le procès, si on peut appeler cela un procès, parce que c'est une procédure originale qui s'inspire du grand jury que l'on connaît mieux aux États-Unis. Et ce sont des procédures qui se tiennent en dehors des cadres judiciaires habituels, des procédures qui font plus appel à la justice populaire, au ressenti des peuples, des gens par rapport aux injustices. Instinctivement, les gens savent faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est le mal. C'est ce qui a inspiré Rainer Fulmich, qui a démarré cette procédure le 5 février, après plus d'un an et demi de travail, d'accumulation de documents, d'enquêtes, d'auditions, pour mettre en exergue, pour mettre en évidence des crimes contre l'humanité, des crimes perpétrés par à la fois des dirigeants d'État et de grands labos pharmaceutiques. Alors, cet événement, car c'est un événement majeur dont vous n'entendrez que très peu parler, au moins au début, dans les merdias, qui roulent toujours pour la même cause, la même folle cause, c'est-à-dire servir les intérêts d'un groupuscule qui veut asservir la totalité de la planète, et éliminer 90% de la population, eh bien, cet événement, cette procédure juridique a débuté avec la présence de plusieurs avocats internationaux, la présence d'un juge. Ces débats vont, bien sûr, s'étaler dans les jours, semaines, voire mois à venir, à l'exemple de ce qui a été produit par les cours internationales de justice des communes lots de Bruxelles et de Vancouver, qui, après quatre mois d'enquête, de procédure, sont arrivés à prendre un verdict le 15 janvier, un verdict très sévère, qui a condamné à la prison à vie 75 personnalités, 75 dirigeants, soit politiques, soit du monde économique, parmi lesquels le fameux Justin Trudeau, qui continue à se planquer, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, parmi d'autres. Alors, je vais mettre un lien, qui est un lien intéressant, qui renvoie, donc, sur ce qu'ils ont appelé, non pas le Nuremberg 2, mais le grand jury, le grand jury populaire. Je vais mettre un lien, le lien qui va vous éclairer, sur la procédure, sur ce qui se passe. Rainer Fulmisch a inauguré cette procédure, il a prononcé en fin d'inauguration, donc, un discours, pour bien indiquer quel était l'objet de cette procédure, c'est, bien sûr, de mettre fin le plus rapidement possible, par la prononciation de condamnation, eh bien, de mettre fin le plus rapidement possible à ce désordre mondial, sous prétexte d'une crise sanitaire qui, en réalité, n'a jamais existé, sauf dans l'intention, je le répète, de quelques-uns qui ont voulu se servir de la santé des habitants de la planète, pour s'enrichir, s'enrichir sur le dos de la santé. Alors, ce qui est très intéressant, et je vais intégrer la vidéo, donc, de cette avocate, c'est que nous sommes représentés par une avocate française qui s'est exprimée au mois de juillet et qui a bien expliqué quel était l'enjeu, quelle serait la procédure suivie par ce grand jury, appelons-le grand jury populaire, donc, et elle a bien expliqué, donc, que dès le mois de juillet dernier, ce qui allait se passer. Cette avocate, qui est fortement impliquée contre toute cette injustice, contre toute cette mascarade, mais mascarade criminelle, notamment pour les enfants, c'est Maître Virginie de Arojo-Recchia. J'espère que je n'estropie pas son nom, elle me pardonnera, Maître Virginie de Arojo-Recchia. Voilà. Je vais intégrer sa vidéo, elle est très explicite, elle vous explique parfaitement bien les enjeux de cette procédure qui démarre et qui, encore une fois, ne s'inscrit pas dans une procédure, dans le cadre d'institutions judiciaires déjà en place au sein d'États. Non. C'est une procédure qui ressemble au grand jury que les États-Unis connaissent, qui se met en place et qui ensuite prend des dispositions, des mesures, des décisions qui sont de nature à être relayées par les instances judiciaires officielles des États. C'est la même chose pour la condamnation dont j'ai fait État, condamnation des 75 personnalités prononcées par la Cour internationale des communaux le 15 janvier. Donc, voyez que c'est surtout, ce sont des procédures qui ne veulent pas, en réalité, être entravées, qui veulent garder toute leur liberté d'appréciation de ce qui se produit à l'échelle mondiale, mais donc qui évitent, effectivement, de s'engager trop rapidement dans des dépôts de plainte, dans des procédures dites « légales », entre guillemets, au sein des États. C'est la raison pour laquelle il y a un nombre d'avocats internationaux qui représentent un certain nombre de pays. Les États-Unis, la France, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, les USA, l'Italie, l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Canada. Enfin, bref, il y a plus un juge qui va participer à ces travaux, surtout à cette procédure qui doit déboucher sur la condamnation d'un grand nombre de personnes qui sont les acteurs de ce que nous subissons, en particulier en France, mais aussi au Canada, en Italie, en Autriche, en Australie, les 4 ou 5 pays phares de cette escroquerie, mais qui fait énormément de mal aux gens. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, une grande nouvelle, parce que cette procédure était attendue depuis fort longtemps. J'avais eu l'occasion d'en parler régulièrement. Certains s'appatientaient, posaient des questions. Elle est là, elle arrive en ces débuts d'année 2022. Une année 2022 qui débute, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, parce que les actions se multiplient, que ce soit des actions à caractère judiciaire ou juridique, ou que ce soit des actions sur le terrain. La preuve en est, ce sont les convois de la liberté, les rassemblements de ces routiers, de ces camionneurs, que ce soit en Amérique du Nord, d'abord au Canada, qui a enclenché le mouvement, et puis aux États-Unis, et ensuite au Brésil. Et on trouve les mêmes initiatives en Afrique du Sud, en Australie, et là, bientôt, en Europe, notamment en France. Donc ça bouge, ça bouge énormément. On ne peut pas vous donner, je ne peux pas vous donner toutes les informations, car elles arrivent de toutes parts et elles témoignent du fait que le peuple de la Terre se mobilise, réagit, ne veut pas accepter cette soumission, cette esclavagisation qui a été décidée par un groupuscule. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Je vous invite à écouter l'avocate française Virginie de Arroyo-Recchia, qui vous explique très bien ce qui va se passer, les raisons pour lesquelles cette procédure a été enclenchée. Alors, dans une autre vidéo que je publierai probablement dans la foulée, peut-être demain ou après-demain, une vidéo que j'ai intitulée « Policiers et gendarmes, vous n'êtes pas les employés de Macron, mais vous êtes au service du peuple ». Les policiers et gendarmes, je les rappelle à leur devoir, je les rappelle à la loi, car leur action, leur obéissance pendant le règne de Macron n'a pas été du tout conforme à ce que dit la loi, en particulier à ce que dit le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Je vais donc republier une vidéo que j'avais enregistrée le 19 décembre 2018, mais qui conserve toute son actualité, toute sa, selon moi, toute sa vérité. À deux mois de l'élection présidentielle, il est bon que les forces publiques prennent bien conscience de la situation et surtout des risques qu'ils encourt, des peines qu'ils encourt surtout sur le plan pénal pour avoir appliqué des dispositions illégales, en tout cas frappées d'illégalité, au regard de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont, on ne peut plus clair, sur ce qu'est le rôle de la force publique. Et la force publique, policiers et gendarmes, s'est éloignée dangereusement de cette mission, mission qui est principalement la protection du peuple, être au service du peuple et non pas d'une faction et non pas d'un factieux. Bon visionnage de ce que dit cette avocate qui participe au grand jury populaire de Rainer Fulmich. Bon vent, bon vent à tous, prenez soin de vous, nous avançons de plus en plus vite dans la bonne direction. Bon vent, bon vent à tous, prenez soin de vous.